Vincent Niclo, bonjour ! Bonjour ! C'est arrivé à l'instant, on en a parlé déjà vendredi, donc votre nouvel album Opéra Celt est sorti il y a un peu plus d'une semaine, et il est déjà numéro 1 des ventes d'albums en France, la nouvelle est tombée ce week-end ! Oui oui, c'est fou, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je savoure vraiment ça. J'avais envie de croire que j'avais un bel album, mais là du coup je me dis qu'il a été reçu par le public comme je l'avais imaginé, et donc c'est super parce que ça veut dire que le message est passé, et puis c'est vrai que quand je me suis attaqué quand même au répertoire breton et celte, j'avais quand même quelques angoisses en me disant bon, est-ce que je suis dans la bonne direction ? Et lorsque j'ai eu les cautions de Bernard Bras ou Mano ou même Soldat Louis, je me suis dit que j'allais vraiment dans la bonne direction, et que le public l'a reçu comme ça, pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Ça conforte dans l'idée d'avoir fait ce type d'album là, puisque vous n'êtes jamais là où on vous attend Vincent Niclo ? En fait je dis toujours, j'aime me surprendre moi-même déjà, en fait je n'aime pas refaire deux fois la même chose, j'adorais ce répertoire celtique et j'avais envie de consacrer tout un album, c'est ce que j'ai fait, ça fait un an et demi qu'on travaille avec l'équipe dessus, ce résultat ça fait plaisir quoi, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, et qu'on est entendu par le plus grand nombre, donc ça procure une grande joie. Donc vous avez fait la promotion de cet album, puisqu'on vous a vu sur plein de plateaux de télévision, à la radio un peu partout, et là et bien vous venez faire un concert, vous commencez par Lorient, par la Bretagne, Lorient et Quimper sont complets déjà, donc ça aussi ça doit rassurer. Oui, ça aussi ça fait plaisir, c'est vrai, je n'imaginais pas commencer la tournée ailleurs que par la Bretagne, parce que voilà, par rapport à mon album, et c'est vrai que les dates de Lorient et Quimper étaient aussi importantes, parce que c'est aussi, est-ce que les gens du coin vont me suivre dans cette aventure ? La réponse est apparemment oui, puisqu'on est complets, donc oui ça bien sûr que ça rassure, on se dit que c'est génial, parce qu'il y a des gens qui répondent présent, et finalement nous on ne fait pas de la musique pour qu'elle reste dans notre chambre, on a envie qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre, donc ça va être le cas, c'est super. Et du coup, donc cette tournée qui démarre ce soir à Lorient, à 20h30, la particularité de votre tournée, c'est que vous allez dans les églises et cathédrales partout en France, Un nouveau challenge aussi pour vous, de pouvoir chanter dans ce type d'endroit. Oui, j'avais démarré l'année dernière, c'était un pari aussi. Moi j'aime bien des défis, au début j'ai eu très peur, je me suis dit, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas mettre des productions comme dans mes albums, avec beaucoup d'instruments, qu'il ne fallait pas avoir trop de percussions et de batterie, parce que ça ne se passe pas bien avec l'acoustique naturelle du lieu. Donc il a fallu réarranger tous les titres. Là j'ai une pianiste, une violoniste, une violoncelliste, ces trois instruments, et puis ma voix, et c'est vrai que j'ai eu peur de me déshabiller comme ça artistiquement. C'est au-delà de mes espérances en fait, ça reste des moments suspendus, où finalement on est dans l'essence même de ce que j'aime faire, c'est-à-dire projeter ma voix comme ça, essayer de délivrer des messages, avec très peu d'artifice. Et en fait le lieu est tellement puissant, tellement incroyable, que je fais vraiment un voyage, pour l'avoir fait une dizaine de fois déjà, je vois dans les yeux des gens, c'est très gratifiant. On a l'impression qu'on sert à quelque chose, qu'on est utile. On est dans quel état d'esprit à quelques heures d'une tournée ? Vous me voyez arriver main dans les poches là de la gare, comme si j'allais acheter de ma baguette. Je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est aller faire un concert à Lorient. Mais en fait il y a beaucoup de travail derrière tout ça, faut pas croire. On s'est déjà préparé, on a déjà répété avec l'équipe, on a déjà fait dix fois le spectacle. Je l'ai un peu adapté parce que j'ai rentré quelques titres du dernier album, Opéra Celt. Voilà, il y a quelques surprises aussi. Donc on est prêt, j'ai l'impression qu'on est prêt. Techniquement, je vais découvrir ça tout à l'heure, parce que chaque lieu est très différent. Si vous avez un hôtel en plein milieu, du lieu où vous deviez chanter, il faut s'adapter, mettre la scène avant. Là vous n'avez pas encore vu la salle ? Non, j'ai vu des photos, mais je n'ai pas vu l'intérieur. Et je découvre ça et la technique doit s'adapter en fait, parce que souvent ils mettent la scène avant, après, ça dépend. C'est ce qu'on est très près des gens, très loin. À chaque fois, c'est différent. Chaque nouvelle salle, une nouvelle adaptation, une nouvelle configuration de la salle, qui fait que vous vous adaptez au film, au spectacle, à chaque lieu, en fait. À chaque lieu. Parfois, il y a même des gens sur les côtés. Ça m'est rarement arrivé d'avoir des personnes sur les côtés. Oui, oui. Parce que vous savez, quand il y a l'office, il y a aussi des gens qui sont sur les côtés. Donc parfois, il y a des gens et donc il faut aussi pouvoir s'abresser à eux. Donc scéniquement, pour moi, ça change pas mal. Et voilà, on essaie de transmettre des messages, de l'émotion surtout. Avec un répertoire qui, en fait, est plus ou moins adapté à ce genre d'endroit. Comment vous vous préparez ? Est-ce que c'est une préparation d'un sportif de haut niveau, au niveau de la voix ? Est-ce que vous avez des entraînements particuliers, même physiquement, pour tenir sur la bureau ? Alors, c'est un entraînement de sportif, ça c'est sûr. Peut-être pas de haut niveau, mais de sportif. La voix et les cordes vocales sont des muscles. Donc il faut, ce que je dis toujours, quelqu'un qui va courir le marathon ne se réveille pas la veille. Donc il faut entraîner sa voix, faire des vocalises. Mais enfin, ça je le fais plus ou moins tout au long de l'année. Sinon on perd beaucoup en dextérité, en aisance. La voix répond à partir du moment où vous la faites travailler, vous l'exercez. Donc aujourd'hui, je ne suis pas malade. C'est ma grande crainte toujours d'être malade, mais comme n'importe quel chanteur à voix. Je vais bien, je suis en forme. Généralement, j'aime bien me faire une petite sieste. Ça me remet vraiment, genre, 15 minutes, 20 minutes, pas plus. Ça, ça met d'aplomb. Et puis après, là, je vais partir découvrir le lieu. Comme c'est la première, j'ai deux heures de balance, de répétition avec les musiciennes, avec la technique pour voir si tout va bien, les entrées, les sorties. Voilà, tout checker pour que ce soir, ce soit une première, mais une première réussite. Voilà. Et après, je rentre, je mange un repas très de sportif, là, pour le coup. C'est souvent des pâtes, des sucres lents ou du poulet sans rien. Aussi parce qu'on est tributaire de son corps. Quand on est chanteur, on ne peut pas se permettre de manger pimenté. Et puis, c'est beaucoup de préparation en amont. J'ai été élevé à cette école-là. Et oui, j'essaie de rien laisser au hasard, parce que c'est ça qui peut me faire perdre aussi mes moyens. Donc, moi, quand j'ai assez travaillé, je n'ai pas de trac. Très peu, en tout cas. Si je suis en voix, ce qui peut me donner le trac, c'est si je suis malade, parce que je ne suis pas dans la pleine possession de ma voix. Et là, ça peut me mettre le trac. Mais si j'ai bien travaillé en amont, si je suis en forme, c'est que du plaisir. Parce qu'en fait, il faut quand même se dire que les gens, ils viennent pour vous voir. Donc, le public qui vient, il a envie de passer un bon moment. Donc, il faut juste être généreux. Essayer de donner au maximum de soi, beaucoup d'émotions. J'essaie de transmettre ça, des messages, de l'émotion. Et si j'y arrive, ça me revient au centuple. Donc, c'est ça qui est formidable. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont énormément de trac. que ça leur gâche peut-être même tout le plaisir. J'étais comme ça. Ça va vous paraître idiot ce que je vais vous dire, mais c'est Céline Dion qui a tout changé en moi. Vous l'avez rencontré, vous l'avez dit « On by myself ». C'est ça. Après ça, elle m'a invité à Las Vegas. Et puis, on a parlé beaucoup. Elle m'a dit « Tu sais, ce moment-là ». Parce que moi, j'allais me retrouver devant 15 000 personnes tous les soirs, mais qui ne venaient pas pour moi. Ça, c'était beaucoup plus dur. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font des premières parties, les artistes. Parce que c'est tellement dur. On ne vient pas pour vous et vous devez capter l'attention. Là, c'était 15 000 personnes. Donc, vous me racontez comment on se sent. Moi, du coup, comme j'ai commencé par ça, et commencé par faire des premières parties où je n'étais pas l'invité principal, j'arrivais à essayer de capter l'attention du public alors que le public ne vient pas pour vous. Donc là, moi, c'est que du bonheur parce que finalement, ils ne viennent que pour moi. Donc, c'est génial. J'ai transformé ça grâce à elle, grâce à des mots très simples qu'elle m'a dit. Ses conseils ont résonné en moi comme une formule magique, peut-être. Elle m'a dit, c'est de tourner avec moi. Tu ne peux pas te retourner et te dire que tu es passé à côté. Et il faut que tu rentres, que tu sois heureux d'être sur scène, heureux de voir le public. Donne-lui ce qu'il veut et il va te le rendre. Et maintenant, je fais ça. Et depuis que je fais ça, je vis ces moments pleinement. Et puis, vous savez, c'est comme ce qu'il ne faut pas avoir peur de tomber. Il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule. Il ne faut pas avoir peur de faire une erreur. On reste des êtres humains. Même si on a beaucoup travaillé, on peut faire des conneries. Et ce n'est pas grave. À partir du moment où vous ne paniquez pas, que vous en parlez avec le public. Désolé, on est en live. J'ai appris aussi à transformer ça en quelque chose de très positif. En disant, bah oui, voilà. Vous voyez, on ne vous ment pas, on ne triche pas. Et parfois, on va reprendre et hop. Et les gens, généralement, adorent. Et du coup, quelqu'un qui démarrerait, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ? Quelqu'un qui aurait envie de chanter, qui aurait envie de se lancer ? Ah bah ça, je pense à moi quand j'étais petit. Bah, je pense... Je n'ai pas de conseils vraiment à donner parce que chaque chemin est unique et personnel. Mais moi, ce qui m'a guidé, c'est cette espèce de boule que j'avais dans le ventre. J'avais envie de livrer des messages. J'avais envie de me dresser au public. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais ça au fond de moi. Et je me suis dit que j'y arriverais de toute façon. Mais je n'imaginais même pas ça, moi. J'imaginais juste faire mon métier de chanteur. J'aurais chanté peut-être dans des mariages, dans des bars, dans... Peu importe, j'aurais fait ça. Moi, j'avais vraiment cette urgence-là. Donc oui, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu beaucoup de bas au début. Et puis maintenant, je suis dans une belle énergie. Mais ça n'a pas toujours été ça. Donc les conseils que je pourrais donner, c'est juste pas des conseils. C'est juste mon ressenti. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, qu'il a ça au fond du ventre, qu'il veut vraiment chanter, en faire sa vie, il va y arriver. Et à un moment, c'est son moment. Et votre public, alors, parce que moi, j'ai vraiment... C'est la première fois, je vous le dis très sincèrement, dans son micro, que j'ai le public qui est autant au taquet quand il reçoit un artiste. J'avais à peine posté qu'on allait faire une interview ensemble, que déjà, tout était repris par vos réseaux sociaux, que ce soit la Belgique, la France, les Etats-Unis, tout a été repartagé. C'est fou d'être accompagné. C'est ça aussi qui doit vous aider. Dans le moment où ça a été plus bas, ils étaient là. Et aujourd'hui encore, ils sont là et vous accompagnais. Oui, bien sûr, ça a été une source de bonheur, depuis le début, jusqu'à maintenant. J'ai essayé d'être présent au maximum dans les réseaux sociaux. Souvent, quand je rencontre quelqu'un en médias, on me dit ce que vous venez de me dire, et ça me fait très plaisir, parce qu'on dirait comme une petite armée qui... C'est ça, c'est de la chance. Et on me dit ça dans les médias, que ce soit en télé ou en radio. Et ça fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on a... J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Cette histoire entre nous ». C'est vraiment une histoire magnifique qui a démarré depuis des années. Il y en a qui me suivent déjà depuis 20 ans. C'est peut-être sa femme, mais vous écrivez aussi. Oui, j'écris et je compose. Donc cette chanson que je fais dans le concert de ce soir et dans la tournée, qui s'appelle « Cette histoire entre nous ». C'est justement une chanson de remerciement à ce public qui me suit, à ces messages que je vois. Et je les recevais, alors pas autant, quand ça n'allait pas bien. Et quand j'avais du mal, ça n'avançait pas comme je voulais. Et bien un message comme ça, ça pouvait m'égayer ma journée, me donner la force de continuer. Donc moi, je serais toujours présent pour elles, pour eux, parce que pour moi, c'est inhérent à ce métier d'artiste. Ça fait partie de tout ce que j'ai reçu de positif, j'ai envie de leur donner. Voilà, et c'est vrai qu'on appelle ça la Nickel family. C'est vraiment une armée. La team quoi. La team. Ils sont très présents, ils sont très actifs. Bienveillants. Et très bienveillants sur tout ça. Il y en a qui ne me suivent pas dans tous mes concerts. Là, j'ai fait des dédicaces et il y en a qui sont venus à toutes les dédicaces. C'est une force énorme.